Dans la question de la reconnaissance, il y a la question de l'amitié. On a parlé de l'amour. Je voudrais qu'on parle un peu d'amitié avec vous, Sophie Doudet. Je rappelle, Sophie Doudet, que vous êtes, vous, universitaire, vous êtes maître de conférence à Aix-en-Provence, à Sciences Po, Aix, que vous avez travaillé sur la condition humaine, le Goncourt de Malraux. Vous avez également travaillé sur la chute de Camus ou encore sur les Justes. Vous avez rédigé ce fameux dossier pédagogique de ces classiques dans la collection Folio qu'il faut mettre entre toutes les mains. Et puis, vous avez publié une biographie de Malraux. Mais surtout, vous venez d'établir, j'allais dire, enfin, la correspondance assez passionnante à plus d'un titre, échangée entre Albert Camus et André Malraux, qui furent, encore une fois, je le répète, des romanciers, peut-être bien des philosophes, en tout cas des curieux de tout, qui furent également des résistants, qui avaient tout pour se comprendre et pour devenir amis. De quand date la première rencontre entre le jeune Albert Camus et André Malraux, qui a une douzaine d'années de plus, pas davantage. – Oui, il a douze ans. Il joue peut-être le rôle de tuteur, puisque vous parliez d'un père tutélaire. Malraux a pu constituer un des nombreux pères de Camus. Alors, il s'en rencontre deux fois, on va dire. Une première fois, Camus rencontre Malraux, mais Malraux ne rencontre pas Camus. C'est-à-dire que Malraux va en Algérie, discours, dans un cadre qui est celui de l'antifascisme. Donc, il est sur scène. Il a la cigarette à la bouche. – On est en quelle année ? – 1935. – Alors, ça veut dire que c'est, ça y est, c'est le prix Goncourt. – Voilà. – C'est l'immense Malraux, c'est le flamboyant. – C'est le flamboyant. – C'est celui qui est de retour de Chine, qui peut parler sur tout. – C'est le Malraux que Camus a lu et qu'il aime. Camus a lu les romans, il a admiré Malraux. En plus, il a un professeur qui est Jean Grenier et qui a édité en même temps que Malraux et qu'il a reçu un an avant. Donc, effectivement, il y a une forme d'admiration, d'amour. – Pour un jeune homme de quoi ? 22-23 ans ? – Pour un jeune homme de 23 ans et Malraux a 34 ans à peu près. Alors là, il discours et Camus est dans la salle, on le sait. Et peut-être, à la fin, il y a deux mains serrées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Le Temps du mépris, qui est l'avant-dernier roman de Malraux, l'avant-avant-dernier, l'ant des pénultièmes, comme on dit quand on est à l'université, va apparaître, c'est Le Temps du mépris. Et Malraux et Camus, qui adorent le théâtre, c'est un des lieux où il est heureux, dit-il. – Il veut l'adapter au théâtre. – Voilà, il veut l'adapter. Et Malraux, il demande l'autorisation, et Malraux envoie un télégramme « joue ». Et c'est, je dirais, la première rencontre intellectuelle à travers la Méditerranée. Et puis, il y a la vraie rencontre en 1940. Et là, effectivement, il se rencontre, Camus a vu le film « Espoir », qui vient de passer juste avant, en fait, la défaite de la France. Et à ce moment-là, il se rencontre à la fin par l'entremise de Pascal Pia, parce que dans les relations amicales, il y a aussi des amis autour, des relations. – Il n'y a pas que du hasard, en tout cas. – C'est pour ça que vous parliez de hasard tout à l'heure. Une conception camusienne de la vie implique déjà le hasard, ça s'appelle l'absurde, ça s'appelle le destin. Et donc, jouer au dé, c'est redoubler le hasard. Donc, effectivement, on peut l'imaginer dans le mythe de Sisyphe, l'homme au dé. Dans l'homme révolté, c'est plus compliqué. Je veux dire, quand on construit toute sa vie sur la volonté, sur des formes de résistance, d'hérissement, laisser sa vie au hasard, c'est d'une certaine manière redoubler l'absurde. – Alors ça, c'est la position d'Albert Camus. – Celle d'un Malraux aussi, d'une certaine manière. – Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir justement la façon dont l'aîné et le cadet vont presque immédiatement sentir qu'il y a quelque chose entre eux. Quand on lit les premières lettres, surtout, parce que ça va se distendre, évidemment, au fil des ans. Enfin, les premières lettres sont quand même extraordinairement chaleureuses. Un André Malraux qui accueille ce jeune homme qui vient d'Algérie et qui va pousser le manuscrit aux éditions Gallimard, qui va faire aussi beaucoup pour la publication de « L'étranger ». Le premier roman d'Albert Camus, c'est en 1942. Et puis, ensuite, il y a le mythe de Sisyphe. Là aussi, Malraux joue un rôle énorme. Fou d'admiration, Camus, pour Malraux. – Alors oui, indéniablement, Camus admire Malraux et Malraux a une révélation. C'est-à-dire que, clairement, quand il lit « L'étranger », quand il va lire le mythe de Sisyphe, on pense aussi qu'il a l'une osse, sur laquelle il a un regard qui est assez lucide et assez admiratif. Il y a véritablement une reconnaissance. Et une des grandes qualités de Malraux, c'est d'être assez pragmatique. Voilà, d'être généreux et d'être assez pragmatique. C'est-à-dire, dans les lettres, on le voit, régler les questions du contrat, essayer de défendre le plus possible les intérêts de Camus. Et évidemment, ce qui est le plus émouvant, c'est les lettres que Camus envoie à Malraux, parce qu'il est très jeune. Alors, les lettres sont géniales. Celles d'Albert Camus, honnêtement, elles sont formidables. D'une humanité, d'une envie, d'une justesse, d'une spontanéité et d'une qualité littéraire invraisemblable. Les réponses d'André Malraux, au fur et à mesure que les années passent, sont de plus en plus distantes. On passe de « amicale pensée » à « bien à vous ». Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'histoire d'une amitié qui, en fait, avait tout pour exister et n'a pas vu le jour ? Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est qu'il y a des tempéraments. Camus écrit, arrive à s'épancher, arrive à mettre des mots sur, sinon l'âme, au moins le cœur, c'est-à-dire l'alchimie entre l'esprit, qui n'est pas forcément que rationnel, mais qui intègre aussi la notion d'irrationnel. Donc, je parlerai plus de cœur à propos de Camus. Et il arrive à mettre des mots. Malraux, clairement, dans le petit tas de secrets, le misérable petit tas de secrets, il arrive... Il ne se livre pas. Et donc, c'est des émissifs qui sont souvent très utilitaires, qui sont souvent joyeuses, assez... C'est drôle, il y a même un passage très drôle sur les tapis. Sur les tapis, parce qu'il n'est pas pris. Il demande d'aller acheter en Algérie les tapis. Mais c'est vrai que c'est un très factuel. Et d'autre part, à partir d'un certain moment, ils vivent tous les deux à Paris, ils se voient. Donc, on ne s'écrit pas des lettres quand on se voit. Après, il y a un deuxième point qui est beaucoup plus intéressant, qui apparaît dans les correspondances, et qui est justement cette relation. Et cette relation, c'est celle d'une fidélité. Ils savent qu'à Musée, ce que je vous dois, il le dit à plusieurs reprises. Il y a une fidélité, je veux dire, qui va le conduire jusqu'à la fin. Et qui est à la fois une admiration, et en même temps une forme de reconnaissance. Camus sait, finalement, tout ce qu'il doit à Malraux, et l'admire. Malraux reste, si vous voulez, dans cette relation. Il reconnaît le génie de Camus, mais en même temps, il est probable qu'il n'admire pas Camus comme d'autres écrivains qu'il aime. Et donc, il y a cette relation qui reste quand même une relation d'abord de différence d'âge, et une certaine distance. Après, il y a la politique qui s'en mêle. On est au sorti de la guerre, il y a Camus qui est au connu. On a quand même deux grands résistants, par, évidemment, dans les mêmes réseaux. Et qui n'ont pas les mêmes trajectoires. Pour Camus. Très proche de De Gaulle, cette fameuse brigade Alsace-Lorraine, le colonel Berger pour Malraux. Le compagnonnage qui commence dès 1946 avec le général De Gaulle pour Malraux. Malraux, évidemment, ce ne sont pas forcément les options politiques de Camus. Par contre, ce qui est très intéressant, Sophie Doudet, c'est cette lettre qui va arriver après la rencontre avec Sartre, où là, le jeune Camus m'est déjà consacré à le sentiment d'avoir été presque black-boulé par Malraux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le ressent-il ? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un des intérêts d'avoir véritablement monté une enquête. J'en étais à regarder les calendriers pour essayer de savoir quel était le mercredi où cela s'était passé. Donc, il y a une rencontre. Sartre arrive chez Malraux, avec Camus, avec Kessler, avec Manes Perber. Et manifestement, on parle à la fois du peuple, c'est-à-dire des questions qui sont idéologiques. Et clairement, Malraux est passé d'une conception du peuple qui était très marquée par l'esprit révolutionnaire, par le compagnonnage qui a eu lieu quand même avec le Parti communiste avant la guerre, à une révélation qui est une révélation peut-être mystique, et en tout cas qui est politique, et qui est la révélation de la nation pendant la guerre. – Jean-Pierre Changeux nous l'a dit, les cerveaux évoluent. – Voilà. Et pour lui, le peuple, c'est la France désormais, et ce n'est plus le prolétariat. Et donc, il remet en cause idéologiquement. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, c'est que clairement, Camus n'a jamais été favorable au totalitarisme ni même au communisme. Il y a un partenariat d'un an, et il y a une réticence à l'égard du stalinisme qui va aboutir en 1951 à l'homme révolté. Mais à ce moment-là, il est assez proche de Sartre. Et là, pour le coup, il y a une amitié. Ce qui explique d'ailleurs le déchirement en 1951 quand Sartre va récouper. – Une violence inouïe. – Inouïe. – Pour rappeler quand même la manière dont Sartre a… – Oui, oui. – Voilà. – Et calure. – C'est d'ailleurs, franchement, aujourd'hui, quand on les relit, on se dit que c'est un peu lamentable. – C'est horrible. – Et du coup, si je continue, là, effectivement, chez Malraux, il y a un compagnonnage avec le général de Gaulle, et là, il y a une rupture. – Rupture ? Le mot n'est pas un peu fort ? – Non, en fait, il y a une sorte de malentendu, parce qu'il y a un mot camusien, pour le coup. – C'est ça, le malentendu. – Les mots qui devaient être dits ne sont pas dits. D'où la phrase de Camus dans cette lettre magnifique qui dit « Vous n'en avez peut-être pas besoin, mais moi, je suis resté sur ces mots et j'ai besoin d'une clarification. » – Albert Camus demande à Malraux de parler de lui. Et évidemment, il ne le fera pas à Malraux. Le miséra, petit tas de secrets, surtout pas. Plus tard, il y aura les anti-mémoires, mais qui sont plutôt du côté d'une vision romancée que de la vérité et de la matérialité des faits, comme on dit. Il y a un point également, c'est 1957. 1957, tout le monde pense que le prix Nobel de littérature sera attribué à un certain André Malraux et c'est Albert Camus qui est récompensé. Le télégramme est tardif, lapidaire, de félicitations de Malraux à Camus. C'est une blessure pour Albert Camus ? – Non, je ne pense pas. Je pense que Malraux savait assez bien qu'il n'aurait pas le prix Nobel pour des raisons explicites. C'est qu'il était le ministre du général de Gaulle et donc ce n'était juste pas possible politiquement. En tout cas, il le savait. Qu'il l'ait espéré, c'est indéniable. Mais je pense qu'il y avait une petite voix qui disait à Malraux que ce ne serait pas possible. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Camus a été mal à l'aise parce qu'il aurait vraiment aimé que Malraux… – Et il le dit d'ailleurs, en 1957, il dit… – J'aurais donné ma foi. – Le prix Nobel était… voilà, Malraux méritait. – Et donc il y a un malaise. Après, je pense quand même que Malraux assez rapidement à féliciter. Après, on dit qu'il y a un retard dans l'arrivée de la lettre. En tout cas, il y a aussi cette belle missive de Malraux qui dit « vos propos nous honorent tous les deux » à propos justement du prix Nobel qui aurait dû être attribué à Camus. Donc je pense qu'il n'y a pas véritablement de rupture. Il y a une sorte d'éloignement et sans doute une différence de caractère. Après, il y a eu une proximité pendant la guerre que les lettres montrent, mais à peine. Parce qu'ils étaient amis et qu'ils se voyaient. – Et puis que pendant la guerre, c'était compliqué d'écrire et de dire évidemment qu'il ne fallait pas se faire intercepter. Ça aussi, c'est une des raisons peut-être de cet éloignement correspondant. Entre 1941 et 1959, c'est assez passionnant de voir comment de grands écrivains, de grands romanciers peuvent comme ça, avec générosité, faire partager ces valeurs d'empathie dont vous nous parliez tout à l'heure. Voilà, la correspondance est publiée chez Gallimard. ... ... C'est parti.